Enclaron qui demande à quoi servent les têtes d'animaux en païèdes en Conan Exil. La même chose que dans la vraie vie, c'est-à-dire à rien. Mais bon, c'est quand même rigolant quoi merde. Create Internet Game. On va l'appeler Pizza, parce qu'on est toujours très inspiré. Je vais vous laisser deviner, mais le mot de passe c'est Pizza aussi. Est-ce que vraiment, vraiment je suis original là-dessus ? On va jouer un peu à Streets of Rock, parce que ça fait genre 3 semaines que je dis que je vais y jouer et que j'oublie de le faire. C'est quoi toi l'Assassin ? Intéressant. Il a l'air intéressant l'Assassin, on va jouer un peu. Et changer ta coiffure ça a l'air d'avoir beaucoup d'influence sur tes aptitudes, mon vieux. Alors, comment est-ce que j'utilise le camouflage comme ça ? Ça dure que 10 secondes, ok. Mais je peux assassiner les gens de manière assez violente avec... Je l'ai littéralement balancé à travers le mur lui. Tu te poses des questions toi ? Tu te poses des questions ? Reviens Billy avant que ça se finisse. Hop, là tu te poses plus de questions. Allez ! C'est pas moi, c'est pas moi, j'ai rien fait. Au passage, t'es un peu le pire hein. Garde du corps que l'humanité a vu toi. Ah, ça y est, il a moyennement kiffé par contre. Nice. Elle vraiment bien la musique dans ce jeu quand même. Butcher sur le chat qui demande si j'ai vu Rogue One. Oui. J'ai effectivement vu Rogue One. Le knock-back à travers les murs, c'est dingue grotesque. C'est quoi la seringue ? Une seringue de régénération, écoute. Pourquoi pas. Au passage, c'est quoi ma mission ici ? Plutôt que de buter les gens sans raison apparente. Ok, donc faut que j'aille récupérer un truc dans un coffre. Le coffre, il est de là-haut. Ah, Seb a rejoint le match. Il y a des gangsters en train de se friter là-dedans. Est-ce qu'il y a moyen pour moi d'entrer sans me faire trop capter ? Il y a une caméra là, mais si je passe avec le camouflage, ça devrait le faire, je pense, non ? Yep, cool. Ok, il y a un bandit là. Il n'y a plus de bandit. Oh, chut, le garde du camp, il m'a vu. Aïe, on attend. Seb, j'imagine que c'est toi le gars très subtil dehors avec l'arme. Chut, j'ai pété mon épée. Heu, fort bien. Oh, quoi ? J'ai les pare-balles. Non, c'est mon Assep, je m'en suis chargé. Je peux ressortir. Notre prochaine mission, c'est d'aller appuyer sur les boutons qui sont par là. J'ai plus d'épée par contre, ce qui est un peu en relou. J'ai les shurikens, mais... What the shit ? Qu'est-ce que t'as fait ? Sam, il fait des trucs chelous. Oh putain, les shurikens, c'est grandiose. Je crois que ça a pas l'air si mal en fait. Nice. Putain, Incarnate qui joue à Mass Effect 2 là, c'est triste. T'as fini le 1 mec, maintenant t'es obligé de jouer à celui qui est pas bien. Faudrait que je me retrouve une nouvelle arme au corps à corps par contre là. Un assassin sans moyen d'assassiner les gens, c'est un peu triste. On a fini nos missions, on peut se tirer à priori. Ouais, on peut se tirer. Enfin, pas utiliser de flingues c'est pas très compliqué quand t'as pas de flingues quelque part, mais... Y'en a qui dit, il m'intéresse en plus, Streets of Frog. Il est fun ce jeu. Après il a ses problèmes comme je l'ai dit, mais il est fun. Il faudrait vraiment une arme quand même. Je me sens un peu tout nul. Ah, j'ai un pistolet hein, mais... J'ai envie d'utiliser un pistolet quoi, je suis un putain d'assassin. Alors, nous devons sauver quelqu'un, nous devons récupérer une dent, ce qui est assez bizarre. Et nous devons récupérer un poster dans un coffre. Oh merde ! Toi, il faut que je te sauve. Ah, t'es dans un commissariat ma vieille ! C'est... C'est regrettable hein ! Ouais, euh... Le commissariat, je vais m'abstenir tant que j'ai pas d'armes les mecs, c'est un peu trop dangereux pour moi là. Ok, il faut que j'aille récupérer ça. Je vais essayer de récupérer l'objet du coup, vu que je peux être discret. Shit, on a pas de clé. Ah-ha ! Il y a quelqu'un qui s'est fait assassiner ici, du coup il y a une arme. Tu peux passer sous les portes toi en étant tout petit, mais c'est vachement utile ça du moins. On va ouvrir les portes, ouvrir le coffre. Et mission accomplie. Parfait. Mission accomplie aussi. Euh... Je pourrais éventuellement les tuer, tu vois, juste pour le plaisir. Alors maintenant ce qu'il y a par le médecin d'autres classes qui te permettent de jouer subtil où le jeu reste globalement à poil bourrin. Alors le jeu est tout à fait bourrin à bien des égards, mais il y a quelques classes qui te permettent de jouer sans être... Oh putain, t'es plus solide que je l'aurais cru sans être nécessairement méga violent. Mec assassin, ça veut pas dire que je vais pas me servir d'un flingue quand la situation le demande, hein. Notamment le hacker, tu peux jouer de manière assez subtile avec. Quand tu joues au multi, je trouve que le hacker a vraiment un excellent personnage de support au passage. Cependant que tes potes sont en train d'essayer de s'infiltrer quelque part, tu désactives la sécurité, actives les pièges et compagnie. Ça peut être vraiment, vraiment cool. Eh, visiblement il y a quelqu'un qui a libéré la personne qui était dans le commissariat. Ok, il nous reste à choper l'objet qui est là-dedans. Oh fuck ! Écoute, pas mon accomplissement le plus subtil de l'univers, hein, mais peu importe. Au passage, c'était une banque, ça, il faudra m'expliquer pourquoi il y avait une dent dans la banque, mais... Peu importe. La sortie est là-haut. Ah mais là, ce qu'il dit, ok merci, je vais peut-être me laisser tenter. Il est vraiment bien comme jeu. Il y a clairement des trucs à accomplir avant qu'ils soient parfaits, mais je le trouve vraiment bien. Ah ouais, je vais prendre ça, c'est quand même assez utile. Surtout quand tu te bats beaucoup encore encore. Ah génial, les radiations. Je hais les radiations. Je me suis fait flinguer. J'ai détruit par les radiations, moi. Mon cul, ouais. Oh, ça sent pas bon pour toi, là. Et ça sent pas bon pour qui que ce soit, là. On est tous les deux morts avec Assep ou... Je ne sais pas si je peux pas les désactiver les radiations. En solo tu peux, mais je ne sais pas si tu peux en multi. Je suis mort là, c'est pour ça que je peux passer à travers les lasers. Il faudrait que je vois si je ne peux pas créer un lobby depuis la base et virer les radiations. Je les trouve vraiment inintéressantes, les radiations. Ça réduit l'intérêt du jeu, je trouve. Il est intérêt à rentrer quelque part parce que dans 3 secondes, il y a des radiations, moi. Il est fun, là, ça sent. Je le trouve intéressant comme personnage. Ça sent pas bon, ça. Non, ça sent pas bon du tout. C'est pas bon. Ecoute, il a eu le médecin. Oh, le niveau, il est arrivé à point nomin. Ok, il n'y a plus rien à faire ici. C'était toutes les missions qu'il fallait faire ? Ok. Ecoute, il faut croire. La question, c'est est-ce que je suis encore mort ou pas ? Je suis encore mort, je crois. Je vais essayer de recréer un lobby et voir si je peux désactiver les radiations parce que je trouve ça vraiment stupide. Voilà, pas de désastre. Merci. J'aime pas les désastres. On peut de ça. Je pense que tu les bloques, toi, mes vieilles. Ouais, ça, ça m'intéresse beaucoup. Ok, c'est parti. Je continue avec l'assassin, je le trouve plutôt intéressant. Ah, je crois qu'on a perdu assez. Je pense qu'il peut rejoindre en cours de route, c'est pas un problème. Alors, neutraliser et voler un truc. Du coup, je vais partir directement pour la neutralisation. Parce qu'en tant qu'assassin, ça devrait être mon délire. Je suis un peu foiré, même. Oh, 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 il a fait exploser le frigo. Intéressant. Ça me permet de récupérer un cheeseburger. Je vais partir mon épée dans le vide, même. Ah, et puis je m'embrouille avec des gens avec qui j'aurais pas dû m'embrouiller. C'est bon, tout le monde est mort dans le coin, un peu. Ecoute, j'espère. Alors, nous avons un objectif là-haut. As-tu joué un flic, Assem ? Eh, me tape pas dessus, je suis tout à bordel. J'ai déjà la caméra. Ok, cool. Bon, j'ai pris très cher, par contre. N'oubliez pas d'embarquer le loot, les mecs, c'est utile. Si je pouvais prendre un level, là, je cracherais pas dessus. Parce que 16 points de vie, ça va être problématique. C'est très problématique, même. C'est très problématique, même. D'où il est sorti par le mur, lui ? Yo, 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 laisse-moi tranquille, mec. J'ai rien fait. Tu t'embrouilles avec Assep si tu veux, mais pas avec moi. J'aurais peut-être pas dû récupérer le fusil à pompe. C'est pas vraiment une arme pour moi, mais peu importe. Oh, la vache, lui, il m'aime beaucoup. C'est moi, tranquille. Ah, 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 ah. Il plaisante pas, lui, hein. C'est pratique, le camouflage. Pense-t-on, mes potes sont en train de se faire défoncer la gueule. Le zombie s'est fait tuer. Hâte de bouger. C'est cool de t'avoir ressuscité, là, mais j'ai plus de vie du tout pour le coup. Neutraliser deux flics, là, avec mes 10 points de vie, ça va être complexe. Pour ne pas dire impossible. Je ne devrais pas venir par ici, même pas trop par ici. Vous ne mourrez jamais, les mecs. Liberté pour les gorilles. C'est vrai que c'est fermé. Laisse-moi tranquille, toi. C'est bon, ils m'ont lâché, cool. Ah, il y a encore quelqu'un qui s'est fait tuer. Oui, ils ont cherché... Oh, putain, on a beaucoup de points de vie, les mecs, ça fait plaisir. Reviens-là, toi. Hâte de bouger, que je te ressuscite. Ah, je n'ai pas assez de vie pour te ressusciter, hélas. Ah, le flic, qu'est-ce que j'avais fait, là ? J'ai rien fait, bordel. Pourquoi tu m'as assassiné ? Il y a tout mon matos qui est par terre, en plus. Je crois qu'à Seb, il y aura genre 3 points de vie, donc ça ne va pas être le faire pour nous ressusciter. Ouais, on s'est tous fait putain comme des herdes. C'était pas idéal. C'était pas très bien joué. Ah, mais dans ce qui me demande s'il y a du Friendly Fire dans ce jeu, oui. Tu peux le désactiver, ce l'est dit. Euh, on va rasser un trait. Il y a du Friendly Fire. Le jeu embrasse tout à fait son côté extraordinairement chaotique. Ce qui n'est pas nécessairement du goût de tout le monde, ce que je peux évidemment concevoir, mais... Toi, il faut que je te neutralise. Ça ne va pas être trop dur. Ah génial, on a deux gorilles avec nous. Subtiles. Ah, bon sang de piège. La matronque, je la veux bien les gars. Si je ne peux pas ouvrir les portes avec ça, non. Tu peux te servir dans un ordinateur toi ? C'est plutôt doué pour un gorille. Ça, c'était un bon exemple de Friendly Fire, par exemple. Il me mangeait une bonne droite de la part de mes chers et estimés collègues. Il ne me reste plus des messes de ville. C'est pour ça qu'il faut être un minimum organisé dans ce jeu, dans ce que tu fais. Surtout quand tu joues une classe relativement subtile et que ce n'est pas le cas de tes potes. Je vais aller verrouiller cette porte ou pas ? Je vais aller verrouiller une. Je vais aller verrouiller. désormais je sais pas avec qui vous vous fritez en haut là mais c'est bien nécessaire faites gaffe aux caméras les amis non ça ça explose je vais mourir ok j'ai eu du balle peu de prudence peut-être en mission incomplet probablement le velet là dessus même pas c'est une honte une honte internationale je vais aller voir s'il n'y a pas de la nourriture dans ce frigo la porte est verrouillée et il n'y a personne à l'intérieur c'est d'une grande tristesse je pourrais la péter la porte mais c'est le meilleur moyen d'attirer les caisses donc on va m'abstenir et bon ça ça a l'air d'être déjà fait ça t'apprendra à être un esclavagiste et ça me permettra d'avoir une hache ok nous avons ici outil de civil qui m'empêche de devenir invisible donc j'ai pété une fenêtre de l'autre côté du coup ou alors vous pouvez leur défoncer la gueule de ce côté là c'est sûr comment j'ai chopé l'objectif les mecs on peut foutre le camp arrêtez de vous embrouiller contre toutes les villes ah cool j'ai chopé un outil de croche c'est relativement utile ça hop la mission accomplie là sans la moindre vague si je peux me permettre la remarque ouais je vais prendre ça c'est quand même vraiment utile quand tu joues l'assassin d'avoir des armes de corps à corps qui explosent pas toutes les 3 secondes pour voler des munitions ça m'intéresse un peu une entrée quelque part ici juste des putains de fenêtres les mecs la porte rouge elle était pas verrouillée c'est mort à Seb ou ? ah oui excuse moi vieux j'avais pas vu et c'était pas à Seb d'ailleurs plutôt utile le pied de biche donc 4,40€ ça mais écoute aouh putain de piège d'acide fort bien ok bon mission accomplie je fais beaucoup de vie par contre à force de ressusciter les gens et de marcher sur les pièges accessoirement regarde amassez les objets quand vous tuez les gens ça peut se revendre toutes ces merdes donc je suis même pas sûr que vous puissiez ramasser quoi que ce soit en tant que gorille désolé mais j'aime pas trop les esclavagistes et puis j'aime bien vous voler vos haches au passage c'est quoi notre prochaine mission exactement ? tu vas encore habiller ils sont bien voilà un petit peu de vie ça fera pas de mal ok neutraliser des flics nécessairement un problème j'essaie de faire du bruit au dessus pour le retourner ah fuck je suis tout camoufler essayer de se battre au milieu d'une baston c'est vraiment pas une bonne idée passage télibre en tout il y a vraiment de raison pour mais pourquoi pas après tout oui non ça c'est pas malin ok c'est parti level up je l'apprécie beaucoup j'avais plus beaucoup de j'avais plus beaucoup de vie là dessus no one fighting va me permettre d'éviter d'endommager les gens autour de moi ce qui est plutôt une bonne chose lorsque tu te bats principalement corps à corps et alors mission numéro 1 neutraliser le type qui est là-dedans ça devrait pas être trop complexe t'as pris feu mec c'est regrettable mais c'est la vie par contre il y a pas mal de monde derrière faites gaffe se battre contre une porte c'est pas très intelligent je devais envoyer une porte c'est beaucoup plus intelligent l'émiteur laser par contre il va être un peu regrettable à part si je fais ça ok on en a eu un sur les deux le deuxième je peux probablement me le faire dès que je peux devenir invisible ah fuck j'avais pas vu les pièges je vais mourir là dessus est-ce que j'ai de la bouffe ? non ok gg je vais utiliser mon téléporteur pour éviter de mourir un peu dommage de l'avoir gâché là dessus tu vendrais pas de la bouffe mec parce que j'ai 8 points de vie c'est pas une quantité de bouffe il m'arrange des tonnes c'est merde 33 c'est un peu mieux alors putain notre mission elle est là dedans aussi la vache j'aime vraiment pas cet environnement putain de piège dans tous les sens merci mais non merci un gorille avec une hache qui rentre dans la maison parce qu'évidemment 8 dégâts basiques 11 dégâts basiques l'épée et la hache sont des armes plus efficaces pendant que vous embrouillez avec tout le monde je peux passer discrètement ce qui est plutôt cool aïe je crois que les flics ils vous aiment pas trop les gars par extension ils m'aiment pas trop non plus je me casse c'est parti la sauce trop bien sorti elle est en haut les mecs on a rempli toutes nos missions malheureusement je peux pas vraiment compter sur un level up ce qui veut dire que je vais pas avoir beaucoup de vie j'ai tout personne moi sur ce niveau ah bon si tu le dis je veux bien te croire je crois que j'ai de la nourriture sur moi peut-être pour me soigner un coup non ok euh ouais j'ai combien de thunes j'ai 4 dollars en plus donc je vais probablement pas pouvoir m'offrir quoi que ce soit à bouffer euh est-ce que quelqu'un aurait un frigo dans le coin que je pourrais éventuellement piller oui il y a un frigo là il y a beaucoup de monde autour de ce frigo par contre ok ça c'était pas une bonne idée c'est pas une bonne idée du tout il y a quelqu'un pour me ressusciter sinon au moins que t'es pas assez de vie pour le truc qui est cool quand tu joues le gorille c'est que tu peux recruter davantage de gorilles il y a également une attaque au corps à corps extraordinairement puissante merci pour la résurrection je me permets de récupérer tout mon matos il y a combien de dégâts la barre à mine il nous reste une mission en bas et là l'objectif de cette mission récupérer cet objet ok fuck j'ai pas le code du coffre problématique ça j'ai plus de quoi le crocheter malheureusement c'est qui le propriétaire ici merci pour la combi des coffres ok je m'en occupe vous stressez pas les gorilles parfait bon je vais attendre que la caméra regarde ailleurs et voilà mission accomplie ça va pas ça je vais récupérer ton flingue toi si t'y vois pas d'inconvénient je pense que là où tu vas t'en as pas besoin un mec ok faut récupérer un objet sur elle bien fort bien problème réglé pas de manière très subtile mais problème réglé si je rentre là dedans ils vont encore me tuer on va éviter j'ai vraiment plus de vie là donc s'obstenir allez vous les sortir ici ça c'était pas malin et je peux pas vous ressusciter les mecs j'ai pas assez de vie donc il va falloir que vous soyez patient et que vous attendiez que je le veille éventuellement ok ou que je trouve de la nourriture afflegrant sur le chat avec les bonnes références oui c'est l'été il fait beau on veut se faire quelques trafiquants de drogue hâte de bouger ok bon je t'ai ressuscité mais j'ai pas assez de vie pour ressusciter quelqu'un d'autre donc on va faire ça si on pouvait trouver un bar je pourrais acheter de la bouffe et éventuellement ressusciter tout le monde non toi t'es un drone t'es un marchand dans le coin non t'es un drone aussi je voudrais un shopkeeper ou un bartender tu vois quelqu'un qui puisse me vendre des trucs cool ce serait plutôt profitable pour lui d'ailleurs donc allez gangsters tu dois bien vendre quelque chose toi non non tu vends que dalle fantastique quelqu'un qui a marché oh il fallait pas ici oh le bon phrase par ici y'a rien apparemment c'est c'est la déconnexion d'Alceb qui nous a fait friser c'est un peu embêtant parce que j'ai 12 points de vie ce qui est pas beaucoup pas vraiment moyen de récupérer davantage de vie je peux pas ressusciter mon collègue parce que j'ai pas assez de vie pour le faire tout ça c'est ça c'est fâcheux visiblement on est à un endroit où ils ont jamais entendu parler d'une putain de boutique ce qui est également gêneur peut-être aller parler aux médecins des fois qu'ils veulent me soigner là c'est pas passé loin ça merci mec ah t'es ressuscité fantastique c'est cher le médecin mais ça marche plutôt bien alors notre ultime objectif ici est de faire quoi ? neutraliser toi là évidemment t'habites au paradis des putains de pièges je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait du bruit dans le coin ah t'es neutralisé oh shit mec t'as amené un pistolet à un combat de fusil à pompe il est bon freeze par contre en plein milieu des combats c'est pas idéal je dois dire il y a quelqu'un d'autre à neutraliser là-dedans c'est ben rejoindre c'est parti balançant les potes bananes par terre au passage c'est dangereux pour mes collègues il n'y a pas moyen de désactiver les pièges là-dessus dommage que je joue pas le hacker ah oui non c'est pas idéal ça c'est pas idéal du tout sort de la pièce ah le level up il tombe relativement bien là-dessus on va partir pour un tour en route vers la sortie essayer de ne pas perdre de la vie bêtement en attendant j'aime vraiment pas le niveau industriel les putains de chariots qui passent à travers l'écran ah oui on est on est arrivé jusqu'à la fin de l'accès anticipé c'est pour ça que j'ai explosé j'avais oublié que ça faisait ça bon plutôt du bon travail du coup je sais pas depuis combien de temps on est en train d'y jouer Streets of Frog je vais partir du principe qu'on y a joué une heure j'en ai absolument aucune idée je dois dire heureusement Mading n'est pas là aujourd'hui donc j'ai pas mon habituel Mading signal mais je crois que ça fait déjà un bon moment qu'on est en train de jouer il est fin de jeu si ce n'est évidemment qu'il est extraordinairement chaotique mais il est vraiment assez intéressant et je pense que lorsque tu joues avec avec des classes relativement peut-être pas trop opposées disons des classes qui vont se combiner plutôt bien tu dois vraiment pouvoir faire des trucs relativement cool là par exemple avec l'assassin comme vous avez pu le voir il y a certains objectifs que je peux faire super facilement parce que je peux devenir invisible tu combines ça avec le hacker qui peut désactiver les pièges ou faire sortir les gens des pièces en déclenchant des alarmes ou des nuages de gaz et je pense que tu dois pouvoir faire des trucs relativement chouettes ou également le médecin qui peut endormir les gens dans le dos je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs cool en coop après je pense que c'est vraiment le genre de jeu avec lequel il faut jouer avec un mumble ou un team speak parce que sinon c'est pas hyper c'est pas hyper aisé de se se concerter avec tes collègues quoi qu'il en soit je vais lever l'overlay extraordinairement laid et on va voir sur quoi on s'enchaîne à tout de suite les gens